Bonjour et bienvenue ici dans l'émission de TV Sur Air, la Minute de l'Entrepreneur. Vous le savez maintenant, chaque semaine nous recevons un entrepreneur de la région. Aujourd'hui nous allons recevoir Coria Kuruma qui va nous parler du Corimil. Mais le Corimil, qu'est-ce que c'est ? Venez, on va voir ça ensemble. Bonjour Coria. Bonjour. Donc vous êtes l'inventeur du Corimil qui est une boisson à base de lait, de malte, de bière, de houblon et de miel. Elle est appréciée des petits et des grands et qui se consomment en toute saison. J'ai bien raison, c'est bien ça ? Je suis l'inventeur du Corimil, une boisson lactée sans alcool, composée de lait crémé, de miel de malte et d'extrait de fleurs de houblon. Parfait, mais alors Cori, comment vous êtes venue cette idée étonnante de créer une nouvelle boisson ? Vous vous êtes levée un matin avec un projet en tête ? Le Corimil est né un soir où j'étais dans une grande souffrance, très stressée. Et c'est dans ce contexte que j'ai inventé le Corimil. Donc au bout de la souffrance, il y a eu la lumière. D'où le Corimil, c'est une boisson lactée sans alcool. Et en plus, c'est une boisson qui est pleine de vitamines. Et c'est très bon, aussi bien pour les enfants que pour les aînés. Vous dites sur votre blog, une boisson aux multiples vertus. Mais alors, c'est quoi ces vertus ? Alors, ces vertus, c'est que c'est bon pour la peau, c'est bon pour les cheveux. Le Corimil est plein de vitamines. Et de plus, c'est une création de boisson qui est très bonne, aussi, pour les conducteurs et les conductrices, étant sans alcool. On parle beaucoup du Corimil, mais qu'est-ce qu'on met dedans ? Mais qu'est-ce que vous mettez dedans, Coria ? Eh bien, écoutez, je vous propose de nous accompagner et on va vérifier tout ça. Alors, dans le Corimil, il y a du lait, du lait de vache. Les vaches sont bien traitées, elles sont bien portantes. C'est des vaches vraiment qui ne se nourrissent que de produits naturels. Dans le Corimil, il y a du miel. Dans le Corimil, il y a aussi du malt. Il y a différents types de malt. Oui, on peut voir. Donc, vous mettez tous ces malt-là ? Tout à fait. En fait, il y a différents types de malt. En général, je choisis qu'un seul malt que je mets dans mon Corimil. Il y a aussi de la fleur de houblon et la fina, ça donne le Corimil. Alors, le houblon est une fleur naturelle qu'on trouve notamment dans la bière. Le Corimil étant sans alcool. Et c'est vraiment, le houblon a aussi des vertus calmantes aussi. Et en parapharmacie, le houblon est utilisé aussi pour des vertus calmantes. D'accord. Donc, ce sont les trois éléments principaux du Corimil. Et tout cela se retrouve là-dedans. C'est une recette, comme vous l'avez dit tout à l'heure. brevetée à l'INPI depuis 2009. Mais là, on est en 2016. Tout à fait. Alors, vous êtes passée par quel professionnel ? En fait, pour le Corimil, je suis passée par Anton Bouillet de la Brasserie Trombe-Souris, à la Chapelle Basse-Mère. Alors, Coria m'avait contactée parce qu'elle souhaitait élaborer une boisson à partir de lait, de miel, de bière et de houblon. Et du coup, je lui ai trouvé des ingrédients auprès de mes fournisseurs pour qu'elle puisse élaborer cette recette. C'est complètement original de mélanger des ingrédients de la bière avec du lait. Et ça permet aussi de toucher une personne, une clientèle qui ne consomme pas d'alcool. Le lait est là, surtout pour apporter des matières un petit peu sucrées, donc pour apporter de la vitalité pour le matin. Ça peut remplacer une boisson lactée ou du petit déjeuner. Ensuite, Anton Bouillet m'a envoyé à Oniris, l'école agglomateur de Nantes qui a validé le projet. Donc voilà. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut se procurer cette boisson ? Aujourd'hui, le Coré Milk, vous le procurez au sein de Télémarny à Nantes-Centre, en face de Gaël Lafayette. Et actuellement, j'ai aussi un contrat de disposition avec Leclerc de Clisson. À quoi ça ressemble le Coré Milk ? Maintenant, j'ai envie de découvrir ça. On goûte ? Oui, avec grand plaisir.